Bonjour et bienvenue pour cette partie 1 du syllabus d'immunologie. Commençons tout d'abord avec le chapitre 1, introduction, et son premier sous-point, introduction. Parlons des propriétés des réponses immunitaires adaptatives. Tout d'abord il y a la spécificité. Il s'agit de la reconnaissance des antigènes à la surface des microbes par les récepteurs des lymphocytes. Après ça nous avons la diversité, reconnaissance d'un nombre d'antigènes très grand voire infini par les lymphocytes. Nous avons aussi mémoire, le système immunitaire adaptatif se souvient qu'il a déjà rencontré un microbe dans le passé. Expansion clonale, à partir de la reconnaissance d'un lymphocyte avec un antigène, on aura une prolifération de lymphocytes identiques qui reconnaissent le même microbe. Après sa spécialisation, la réponse immunitaire pourra se spécialiser en fonction du type des microbes qu'il faut combattre. Absence de réactivité contre le soi, c'est-à-dire que le système immunitaire reconnaît ce qui est étranger ou non pour savoir quoi détruire. Et enfin, atténuation et homéostasie. Il faut une régulation de façon positive pour que l'organisme ne soit pas abîmé par la réaction immunitaire. Après ce sous-point 1 introduction, passons au sous-point 2, principaux mécanismes de l'immunité innée et adaptative. La réponse immunitaire innée survient immédiatement et prend quelques heures. Elle suffit parfois à elle seule à éliminer l'infection. Des médiateurs sécrétés nous donneront de la fièvre. Si cependant elle n'est pas suffisante, on aura l'intervention de l'immunité adaptative. Cette dernière s'active déjà plus tôt, mais il lui faut du temps, 5 à 7 jours, pour fournir une réponse. Les cellules vont s'activer et après reconnaissance du microbe, elles vont proliférer pour former un pool de lymphocytes spécifiques du microbe. Ces lymphocytes vont détruire le microbe. Il y a deux catégories de lymphocytes. D'une part les lymphocytes B qui vont produire des anticorps qui vont se lier au microbe et l'éliminer. Et d'autre part les lymphocytes T qui vont proliférer suite à la reconnaissance du microbe et se transformer en lymphocytes T effecteurs qui vont détruire des microbes à l'intérieur des cellules. La réponse innée comprend principalement des phagocytes. Mais on a aussi les cellules NK, natural killer, et des cellules solubles du système immunitaire qui vont agir pour se débarrasser du microbe, dont les molécules du complément. Après ce sous-point sur les principaux mécanismes de l'immunité innée et adaptative, passons au sous-point 3, évolution des réponses immunitaires. Chez les vertébrés, on a un système immunitaire inné et aussi un système immunitaire adaptatif plus sophistiqué. L'ensemble des gènes qui codent pour celui-ci sont apparus dans l'évolution des vertébrés, après ceux qui codent pour la réponse innée. Chez les invertébrés, en revanche, on n'a que la réponse immunitaire innée. L'immunité adaptative est divisée en deux parties, l'immunité qui implique les anticorps et l'immunité cellulaire, lymphocytes T. On parle d'immunité humorale quand on parle des anticorps sécrétés par les lymphocytes B et qui circulent dans le sang et la lymphe. La sécrétion des anticorps va permettre l'élimination des microbes qui circulent dans le corps, mais aussi des toxines qu'ils libèrent. L'immunité cellulaire est médiée par deux types de lymphocytes. D'une part, les lymphocytes T auxiliaires, helper, qui aident d'autres cellules à se débarrasser du microbe. Il est en relation avec des macrophages qui ont ingurgité le microbe dans des vacuoles. Le lymphocyte T, en sécrétant des médiateurs, cytokines, solubles, agit pour tuer les microbes ingurgités par les macrophages. Et d'autre part, les lymphocytes T cytotoxiques, ils sont essentiels pour éliminer les cellules infectées par un virus. Lorsqu'un virus pénètre dans une cellule hôte, il va proliférer en utilisant la machinerie enzymatique de l'hôte. Les lymphocytes T cytotoxiques, grâce à leurs récepteurs antigéniques, vont reconnaître la cellule infectée et la liser, induire sa mort. Et par la même occasion, la mort du virus. L'antigène X est reconnu par les lymphocytes B naïfs de l'individu, qui possèdent à leur surface des récepteurs anti-X. Ce lymphocyte va alors se lier à l'antigène X du microbe et cela va activer la cellule B et la prolifération de cellules B anti-X identiques. Ces cellules vont se transformer en cellules productrices d'anticorps qui vont éliminer le microbe. Il faut quelques jours pour que ce processus se produise et le taux d'anticorps va finalement atteindre un pic. Lorsqu'un antigène est éliminé, un phénomène de régulation va faire qu'il n'y aura plus de production d'anticorps et que les lymphocytes B ne seront plus activés et on aura un retour à un état presque basal. Lors de cette première réponse, réponse immune primaire, qui permet la production d'anticorps, il y a parallèlement une différenciation d'une partie de ces cellules en lymphocytes B, mémoires, qui ne produisent pas d'antigènes mais vont perdurer dans l'organisme pendant un temps très long. Si ces cellules mémoires rencontrent l'antigène, infection par le même microbe, elles vont se lier à l'antigène X, s'activer et proliférer pour ensuite produire des anticorps. Lors de la deuxième infection, la réponse sera beaucoup plus rapide et le taux d'anticorps sera beaucoup plus important. C'est la réponse secondaire. Cela s'explique car le nombre de cellules B anti-X sont plus nombreuses que lors du premier contact, grâce au lymphocyte B, mémoire. Après la deuxième réponse, on ne revient pas à un état basal. On possède une mémoire immunologique induite par les plasmocytes. Une fraction de ces plasmocytes ne va pas mourir après l'infection. Ils vont migrer vers la moelle dans des niches et y survivre pendant un temps certain tout en sécrétant des anticorps. C'est ces anticorps qu'on retrouvera dans une prise de sang après des infections. Prochain sous-point, sélection clonale. Les récepteurs antigéniques sont distribués de façon clonale. Les lymphocytes B ont à leur surface des récepteurs antigéniques spécifiques. Chacun possède des récepteurs spécifiques d'antigènes, présents sur la surface des microbes, différents. Certains lymphocytes vont reconnaître l'antigène X et d'autres l'antigène Y. Après prolifération, on aura des clones qui ont un nombre de récepteurs identiques à la cellule qui a reconnu l'antigène. La sélection clonale s'opère quand un lymphocyte B rencontre un antigène dont il est spécifique. Les lymphocytes sont des cellules qui se différencient à partir de précurseurs au niveau de la moelle osseuse. Ils sortent de la moelle et se retrouvent en périphérie pour combattre un microbe. On possède un répertoire de lymphocytes très grand dans lequel chaque clone de lymphocytes est capable de reconnaître un antigène donné. Quand le lymphocyte B anti-X reconnaît l'antigène X, le lymphocyte est activé et ensuite le lymphocyte va se diviser et proliférer. Cela va aboutir à un ensemble de clones identiques capables de reconnaître l'antigène X grâce à leur récepteur anti-X. Ainsi, lors de l'arrivée d'un microbe, antigène X, il y a bien une sélection clonale de lymphocytes B anti-X. Les lymphocytes B vont alors se différencier en plasmocytes qui vont sécréter des anticorps X. Si un autre antigène Y pénètre dans l'organisme, il y aura une sélection clonale du lymphocyte B anti-Y en particulier. Reconnaissance de l'antigène, prolifération de lymphocytes B anti-Y, transformation en cellule productrice d'anticorps. Passons ensuite au prochain sous-point, phase de réponse de l'immunité adaptative. La première phase est la rencontre du lymphocyte B ou T naïf et de l'antigène. Ensuite, les lymphocytes vont se différencier et proliférer. La réponse se produit avec une production d'anticorps par les lymphocytes B. Pour les lymphocytes T, il y aura aussi, après leur activation, une différenciation en lymphocytes T effecteurs. La grande différence entre les lymphocytes B et T, c'est que les lymphocytes B ont une fonction de production d'anticorps et que les lymphocytes T ont une fonction qui se passe au niveau de la cellule. Lorsque l'antigène est éliminé, la réponse immunitaire va diminuer et revenir en état basal. Pour ce faire, certaines cellules immunitaires vont subir une apoptose. Les cellules survivantes sont des cellules mémoire B et T. Prochain sous-point, classe de lymphocytes. Premièrement, nous avons les lymphocytes B. Les anticorps produits par les lymphocytes B éliminent les antigènes. Cela dépend de plusieurs mécanismes, dont la neutralisation. Deuxièmement, nous avons les lymphocytes T auxiliaires. Ils aident les cellules, c'est-à-dire aident à l'activation des macrophages, aident les lymphocytes T et B à accomplir leur rôle. Troisièmement, nous avons les lymphocytes T cytotoxiques. Ils se lient à une cellule infectée par un virus, plus certaines bactéries intracellulaires. Impossible de se débarrasser d'un virus sans eux. Ils lient un antigène viral à la surface de la cellule de l'hôte et suite à cette reconnaissance, ils libèrent des granules enzymatiques pour détruire la cellule. Et quatrième et dernièrement, nous avons les lymphocytes T régulateurs. Ils sont très importants pour réguler le bon déroulement de la réponse. Ils arrivent à supprimer certaines étapes de la réponse immunitaire. Prochain ce point, maturation des lymphocytes. Les lymphocytes B maturent dans la moelle et les lymphocytes T dans le thymus. Au stade mature, ils sortent et expriment les récepteurs à leur surface. Ils vont circuler dans la lymphe et le sang et arriver dans les organes lymphoïdes secondaires. Ganglions lymphatiques RAT, organes lymphoïdes des muqueuses. C'est dans ces organes qu'ils vont reconnaître les antigènes et après la réponse, une partie sortira des organes secondaires pour recirculer. Et après cette maturation des lymphocytes, parlons du prochain sous-point, phase de la vie des lymphocytes. La première étape lors de la rencontre avec un antigène est la cellule naïve qui lie l'antigène. Ensuite, il y a une activation et une prolifération des cellules immunitaires. Ceci vaut pour les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les cellules phi sont toutes identiques et vont se différencier en quelques jours. Cela ne se passe pas d'un jour à l'autre. On aura l'activation de facteurs de transcription qui vont coder pour des protéines qui interviennent pour la fonction des cellules effectrices. Parallèlement à la génération des cellules effectrices, certains lymphocytes vont donner naissance à des lymphocytes mémoire identiques à la première cellule naïve. Les lymphocytes, à l'état naïf, n'ont aucune fonction effective. Ils reconnaissent l'antigène et s'activent lorsque cela arrive. Le taux de lymphocytes naïfs est faible. A leur surface, il y a des récepteurs antigéniques appelés immunoglobulines. Pour les lymphocytes B. À l'état naïf, ce sont uniquement des IgM et des IgB. Pour les lymphocytes B. Les anticorps sécrétés par les plasmocytes peuvent être de plusieurs classes. On aura aussi sécrétions de cytokines qui vont aider d'autres cellules. Les cellules mémoire B ou T n'ont pas de fonction effectrice non plus. Les ganglions lymphatiques possèdent des zones qui hébergent les lymphocytes B ou T. Les lymphocytes T seront activés dans la zone médulaire, au milieu, et les lymphocytes B dans les follicules, en périphérie. Les antigènes sont amenés par la lymphe. Dans la rate, les antigènes sont amenés par le sang. Les lymphocytes T seront activés autour d'une artériole centrale et les lymphocytes B dans le centre germinatif. En termes d'organes lymphoïdes secondaires, on a également le système immunitaire que l'on trouve au niveau des muqueuses. Par exemple, au niveau intestinal, dans la lumière intestinale, au niveau de la lamina propria, on a des bactéries commensales qui ont un rôle dans l'équilibre du système immunitaire. Les plaques de Peyer sont des structures qui ressemblent à des petits organes lymphoïdes. On y trouve des lymphocytes et où une réponse immunitaire peut être enclenchée. L'épithélium est recouvert d'un mucus comprenant des cellules spécialisées dans le transport d'antigènes. Et dernier point de ce chapitre, recirculation des lymphocytes. Après génération, les lymphocytes circulent et vont être activés dans les organes lymphoïdes secondaires lors de la rencontre avec l'antigène. Une fois activés, les lymphocytes effecteurs vont regagner la circulation. La cellule naïve est attirée dans les ganglions par de petits médiateurs appelés chimioquines. Lorsque les cellules effectrices quittent le ganglion, elles sont attirées par d'autres chimioquines produites en périphérie au niveau du site de l'infection. Et c'est la fin de ce chapitre 1, introduction, passant au chapitre 2, la réponse immunitaire innée. Avec un premier point, introduction. L'immunité innée est très immédiate. Elle se passe dès l'infection par un organisme. On la retrouve au niveau de tous les organismes multicellulaires. L'immunité innée a été conservée et a évolué au cours du temps. Ces mécanismes antimicrobiens sont présents dans l'hôte dès l'arrivée du pathogène. Les cellules de l'immunité innée possèdent des récepteurs à leur surface qui reconnaissent des motifs présents sur les microbes. Les microbes ont des motifs différents, mais aussi des motifs similaires entre eux et qui sont exprimés par les différents microbes. Par exemple, le manose est présent dans les glycoprotéines des bactéries et est reconnu par un récepteur au manose de l'immunité innée. Les récepteurs de l'immunité innée reconnaissent des motifs moléculaires partagés par une classe de microbes. Par exemple, toutes les bactéries Gramm Plus ont un motif identique. Les Gramm également. Le système immunitaire inné reconnaît des motifs associés aux microbes, mais aussi des motifs associés aux dommages cellulaires et tissulaires. Situation de stress tissulaire ou cellulaire. Les récepteurs de l'immunité innée sont codés par des gènes présents dans le génome germinatif. C'est une grande différence avec le système immunitaire adaptatif, où les récepteurs proviennent de recombinaisons de gènes. Les récepteurs sont distribués à la surface des cellules de l'immunité innée de façon non clonale. À la surface d'un macrophage, par exemple, il y aura plusieurs types de récepteurs de l'immunité innée, capables de reconnaître des motifs différents. Les récepteurs de l'immunité adaptative présents sur les lymphocytes reconnaissent des antigènes de manière spécifique. Les microbes possèdent des déterminants antigéniques qui seront spécifiquement reconnus par les récepteurs de l'adaptative. Un récepteur antigénique, un anticorps, va reconnaître spécifiquement un motif, mais pas un autre motif présent sur une autre bactérie. Le nombre de motifs reconnus par l'immunité innée est plus petit que le nombre d'antigènes reconnus par le système immunitaire adaptatif. 1000 motifs reconnus pour 10 exposant 9 antigènes. Après cette introduction, passons au point 2, reconnaissance des microbes par le système immunitaire inné. Les motifs exprimés par une classe de microbes sont appelés PRR, Pattern Recognition Receptor. Ces récepteurs de reconnaissance de motifs sont présents sur les cellules de l'immunité innée, mais ils ne sont globalement pas présents sur d'autres cellules de l'organisme. Ils reconnaissent des motifs appelés PAMP, Pathogen Associated Molecular Pattern. Ces PAMP sont souvent essentiels à la survie et au pouvoir infectieux du microbe. Cela signifie que des mutations au niveau de ces motifs peuvent altérer à la vie ou au pouvoir infectieux du microbe. Ces motifs ayant été maintenus au cours de l'évolution, ils évitent l'échappement du microbe à l'immunité innée. Les PAMP peuvent être de plusieurs types. Lipopolysarachide, LPS ou endotoxine, gramme moins. Lipoprotéine, bactérie. Acide lipothéicoïque et peptidoglycan, bactérie gramme plus. Manose des parois bactériennes ou encore ADN bactérien. Séquence CGP non méthylée et ARN virale présente dans le microbe et non pas à leur surface. L'ADN bactérien ne contient pas de cytosine et de guanine méthylée. Cette différence est reconnue par le système immunitaire inné. Les DAMP, Damage Associated Molecular Pattern, activent le système immunitaire inné lors d'une situation de stress. Ils activent ce système pour réparer le tissu endommagé. Ce sont des molécules endogènes comme l'ATP extracellulaire, les cristaux d'acide urique dérivés d'acide nucléique, changement de concentration intracellulaire des ions K+. Il y a des récepteurs présents dans les endosomes. Ce sont des TLR qui vont reconnaître des acides nucléiques viraux, ADN ou ARN. Quand un microbe a été internalisé et qu'il relargue des acides nucléiques, ceux-ci seront détectés dans l'endosome formé lors de sa capture. Il y a aussi des récepteurs présents dans le cytoplasme. RIG1 va reconnaître de l'ARN virale et NOD2 qui reconnaît des motifs bactériens et des composants de cellules stressées. Ensuite, troisième sous-point, le TLR, Tull-like Receptor. Il a été identifié grâce à des études effectuées sur la drosophile. La mutation mise en évidence a permis de montrer que chez la drosophile, le TR, Tull-Receptor, a une fonction lors de l'embryogenèse, formation de l'axe dorsau-ventral. Ensuite, on a découvert que ce récepteur a un rôle de défense contre les microbes. L'homologue chez les mammifères a pu être identifié par la suite. On a découvert une cascade d'activation similaire chez les mammifères et chez les drosophiles. Après liaison du LPS avec le TLR4, plusieurs enzymes seront activés. Cascade d'activation. Pour aboutir à l'activation du facteur de transcription NFKB. NFKB. Lors de cette liaison au niveau intracellulaire, on a le recrutement d'une protéine adaptatrice NID88 qui vient se lier à la partie intracellulaire du récepteur. À partir de ce moment-là, on a des séquences d'enzymes qui s'activent par phosphorylation. Dans une cellule qui n'est pas activée, NFKB se trouve dans le cytoplasme et est inactif car NFKB, qui est un hétéromère, est lié à IKB. Et quand il y a activation par TLR4 et activation des enzymes, il y aura une phosphorylation d'IKB qui va se produire et IKB va se détacher et NFKB va migrer dans le noyau. C'est là qu'on va commencer l'activation dans la cellule. Les facteurs de transcription se lient au promoteur de gènes, au niveau de l'ADN, et déclenchent la transcription du gène. Ici, NFKB va se lier aux gènes qui codent pour les protéines de la réponse immunitaire innée. Les macrophages ont à leur surface plusieurs types de TLR, 12 TLR chez l'homme. Ils reconnaissent des motifs présents à la surface des microbes. Certains TLR sont dans les endosomes. Quand les motifs activent les TLR, on aura un recrutement de protéines adaptatrices, induisant un recrutement et activation de protéines kinase, et ensuite, il y aura activation des facteurs de transcription, NFKB, IRF, qui vont activer la synthèse de plusieurs médiateurs de la réponse inflammatoire. Premièrement, cytokines, médiateurs du système immunitaire qui vont agir sur d'autres cellules ou qui bloquent la réplication virale. Deuxièmement, chémokines, molécule qui attire les cellules dans le site de l'infection. Troisièmement, molécule d'adhésion. Les cellules doivent adhérer pour pouvoir traverser le capillaire sanguin. Et quatrièmement, molécule importante pour l'activation du système immunitaire adaptatif. Il y a plusieurs voies d'activation. Les TLR, mais aussi une voie d'inflammation, inflammasome, qui aboutit à la sécrétion d'une cytokine, l'interleucine 1-bêta. Prochain sous-point, barrière anatomique, physiologique. Quand un microbe pénètre dans l'organisme, il arrive au niveau des épithéliums, qui bordent toutes les surfaces de notre corps. C'est la première barrière qui va écarter les microbes de notre organisme. Souvent, si le microbe pénètre, c'est que l'épithélium n'est pas tout à fait sain. Il est fragilisé. Au niveau du sébum et de la sueur, on a des fonctions antifongiques, par acide gras, et antibactériennes, acide lactique. Les muqueuses comportent du mucus et des cils. On a l'activité du sucre gastrique, les selles biliaires, les lysozymes et les défensines. Peptides sécrétés par les cellules épithéliales avec effet antibactérien. Prochain point, les cellules de la réponse immunitaire. Avec un premier sous-point, les phagocytes. Neutrophiles et monocytes, macrophages. Quand on parle de phagocytes, il faut savoir qu'elles proviennent d'un précurseur. Les cellules souches pluripotentes présentes dans la moelle. Elles se différencient dans la moelle en précurseur et elle va donner naissance à des cellules précurseurs. Premièrement, lymphoïdes deviendront des lymphocytes. Deuxièmement, myléoïdes deviendront des cellules associées à la phagocytose et à l'inflammation de l'immunité innée. Et troisièmement, érythroïdes, production de globules rouges. Les neutrophiles, polynucléaires, ont un noyau plurilobé. Ce sont les premières cellules recrutées lors d'une infection. Ces neutrophiles se divisent rapidement et prolifèrent, sortent de la moelle et se retrouvent dans la circulation. Les macrophages proviennent d'un précurseur également, mais il y a une cellule intermédiaire, le monocyte qui est la cellule qui s'est différenciée dans la moelle et qui circule dans le sang. Le monocyte va entrer dans le tissu et se différencier en macrophages, appelés macrophages résidents. On en trouve dans le foie, dans les poumons, dans le cerveau, dans les os, etc. Il porte cependant des noms différents dans les différents organes. Cellules de coupe-feur, macrophages alvéolaires, cellules microgliases, ostéoclastes, etc. Une fois que le microbe est reconnu par les PAMP, il est phagocyté. Ce processus débute par l'invagination de la membrane autour du microbe reconnu, avec des pseudopodes. Le microbe se retrouve dans une vacuole, le phagosome qui va fusionner avec le lysosome pour former un phagolysosome qui contient des enzymes lysosomiales, protéolyptiques, par lesquels la bactérie sera attaquée. Lorsque le microbe est détruit, il y a libération des composés de ce microbe, du phagocyte, par fusion du phagolysosome avec la membrane. L'activation des PRR, ici TLR, à la surface des phagocytes, macrophages ou neutrophiles, est capable de reconnaître un motif PAMP exprimé par le microbe. La reconnaissance du TLR avec un motif, l'idgan, va activer, grâce à la cascade des protéines kinase, plus facteur transcription, la synthèse de médiateurs dans les cytokines, messagers médiateurs de l'immunité, TNF, IL1, IL6, IL12, qui sont très importantes pour l'inflammation. Il y en a d'autres. L'IL12 va stimuler l'immunité adaptative. Par ailleurs, cette activation, suite à la reconnaissance du TLR avec son motif, va également stimuler la fonction microbicide des macrophages et des neutrophiles. D'autres médiateurs toxiques sont produits dans le phagolysosome au moment de la phagocytose. De concert avec les enzymes lysosomiales, ils vont liser les microbes. D'autres molécules vont agir pour stimuler l'inflammation et la fonction microbicide. Ce sont les molécules du complément qui vont fixer le microbe et agir sur l'inflammation, la stimuler, ainsi que la phagocytose. Outre le complément, il y a aussi une cytokine comme l'interféron gamma qui va stimuler la réponse microbicide en se liant sur un récepteur à l'interféron gamma d'une cytokine et stimuler la fonction microbicide et l'inflammation. Et après ce sous-point sur les phagocytes, passons au prochain sous-point, sous-point B, les cellules NK. Les cellules NK, natural killer, sont ces cellules qui sont capables d'agir face à une cellule infectée pour la tuer directement, en interagissant directement avec elle et en dégranulant des enzymes qui vont la tuer. Elle va également interagir avec un macrophage qui a phagocyté un microbe. Lors de cette interaction, le macrophage va s'activer et produire de l'IL-12 qui va se lier au récepteur à l'IL-12 sur les cellules NK. Ces dernières vont alors produire de l'IFN gamma. Ce dernier va se lier à un récepteur à l'IFN gamma sur le macrophage qui va être activé et va détruire le microbe. L'IFN gamma active donc bien la fonction microbicide. Ainsi, les cytokines sont produites par une cellule immune et vont agir sur le récepteur à la cytokine d'une autre cellule immune. Les cellules NK possèdent des récepteurs qui modulent leur activation. Ils sont appelés récepteurs activateurs et inhibiteurs. Les récepteurs activateurs reconnaissent des ligands sur les cellules de l'organisme. Les récepteurs inhibiteurs empêchent l'activation des cellules NK et la lisse des cellules s'ils reconnaissent des molécules CMH de classe 1, protéines à la surface de nos cellules. Dans la plupart des infections, les molécules CMHI sont diminuées de manière suffisante à avoir un déséquilibre et les récepteurs inhibiteurs ne sont plus engagés et ne vont pas envoyer de signal négatif aux récepteurs activateurs. Ce qui va entraîner l'activation des cellules NK qui pourront libérer des granules cytotoxiques qui vont liser la cellule infectée. Et c'est la fin de cette partie 1 du syllabus d'immunologie. Je vous retrouve pour la partie 2.